Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En réalité, rien ne vous obligeait au 49-3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements auraient dû conduire au vote. Nous voulions voter, même les groupes de la majorité voulaient voter. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu, mais c'est la règle en démocratie. 50 jours pour discuter d'un texte, un temps de parole limité, des petits accords de couloir, des ministres qui défilent pour parler d'une réforme juste et équilibrée, de gauche et qui ne fera pas de perdant, d'autres qui accusent les grévistes de provoquer une catastrophe écologique, agricole et sanitaire, un vote bloqué au Sénat, un bras d'honneur à l'Assemblée pour finir par un 49-3 sous forme d'aveu de faiblesse. Quelle misère morale et politique ! Ni légitimité populaire, ni légitimité parlementaire, vous avez précipité le pays dans une crise de régime. Alors chiche, monsieur Macron, allons à la dissolution et demain nous reviendrons plus nombreux encore pour donner un groupe plus puissant, voire majoritaire à Marine Le Pen, car plus que jamais, je suis convaincue que nous sommes la véritable alternance, convaincue qu'après vous, ce sera nous. Combien de fois avons-nous été interpellés par des Français qui nous écrivaient ou qui nous interpellaient directement en nous disant « J'ai honte de regarder ces débats, j'ai honte de ce que l'Assemblée est devenue, j'ai honte de ce bruit et de ce vacarme permanent, j'ai honte du tapis rouge que vous dressez à l'extrême droite, parce que si l'extrême droite peut conclure son discours en disant « 2027, c'est bientôt », c'est parce que vous êtes là et parce que vous n'êtes pas un rempart, vous êtes un marchepied. » Ceux qui déguisent le 49-3 en un outil antidémocratique ont la mémoire courte. Ils oublient que c'est justement l'affaiblissement du Parlement et l'incapacité à légiférer dans les situations de crise qui a conduit certains à remettre en cause la démocratie parlementaire, voire la démocratie tout court, dans les périodes sombres de notre histoire. Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français.